Voici Daniel Morin. Allons-y, c'est la punition, allons-y, on ne peut pas faire autrement, il faut bien passer. Allons-y, je pensais qu'il n'était plus là. En plus j'ai un souci, j'ai un souci les amis, si j'en avais qu'un vous allez me dire. Mais non, j'en ai un particulier en cette fin d'année. Alors je ne sais pas si c'est l'arrivée de la grippe ou le retour de la Covid, mais je deviens clairement gâteux. Je me suis mélangé les invités de la semaine, je croyais qu'aujourd'hui on recevait Cécile de France alors que c'était après-demain. Et ça je m'en suis aversu quand ? Ce matin. Ce matin quand j'ai croisé Pierre Arditi dans le hall de Radio France, qui venait à 6h30 pour une interview sur France Musique, quand il m'a dit « à tout à l'heure », je me suis dit « ah, il y a un truc qui ne tourne pas rond ». Je dis à l'artiste « ah, c'est vous ce matin ? » « Bah oui », me répond l'ancienne icône de la gauche. Et ce « bah oui », il me l'a balancé avec dans le regard ce petit non-dit que j'ai clairement compris comme « décidément ce pauvre Morin, ça ne s'arrange pas ». Jusque-là je croyais qu'il était seulement un peu simple, mais en fait il est complètement con. Alors, le problème c'est que comme je suis fan de Cécile de France, j'avais fait de la sublime comédienne mon héroïne du jour. Et comme je suis gâteux mais aussi feignant, ce matin, après que le rédacteur en chef, Jean-Baptiste Pétain, m'ait fait comprendre avec toute la délicatesse qu'il caractérise que je m'étais trompé, il m'avait dit un truc du genre « mais espèce de triple connard, c'est quand même pas compliqué de gérer un calendrier, même Nagui il en est capable et Dieu sait qu'il est neuneu l'enfant terrible des quartiers nord d'Alexandrie ». Alors, je me suis dit « bon Daniel, on ne va pas gâcher, tu remplaces dans ton texte Cécile de France par Pierre Arditi, ça va passer ». Allez, c'est parti, mon papier sur Pierre Arditi, papier qui au départ était destiné à Cécile de France. On a compris. « Chers amis, aujourd'hui, mon héros du jour est un héros, pas comme les autres. Mon héros, c'est quelqu'un qui, je l'avoue, j'ai un faible pour lui, c'est Pierre Arditi. Pierre, votre féminité tonitruante me trouble depuis longtemps. Quand en 2009, je vous ai vu incarner Sors Sourire, mon cœur s'est prendu, votre interprétation de Dominique Nique Nique m'a fait chavérer, j'étais accroché, j'étais ferré et depuis plus jamais, cet hameçon d'amour ne devait se décrocher. « Alors oui, je sais, c'est aussi inattendu qu' inapproprié, mais je m'en fous, je le dis quand même. Je vous aime, Pierre Arditi, je vous aime et pas seulement pour votre physique, pas seulement non plus pour la douceur extrême de votre regard azur qui, à chaque fois qu'il se pose sur moi, me transporte vers un monde meilleur, un monde fait de tendresse et de sensualité. Je ne vous aime pas non plus seulement pour vos mèches blondes et délicates qui, mutinent et taquinées par le vent, viennent jouer sur votre front délicat de femme fatale, Pierre. Attention, attention, je n'ai pas dit non plus que physiquement vous ne me plaisiez pas, Pierre Arditi, il faudrait être aveugle pour ne pas être subjugué par votre plastique troublante, Pierre. Mais ce qui me plaît le plus chez vous, c'est votre air toujours avenant et sympathique et plein de santé comme on le voit en ce moment. Bon alors, Pierre Arditi, je vous le dis que ça vous plaît ou non, et pas seulement parce que vous êtes une jolie fille, vous êtes mon héros du jour. Merci ! Il est tout chômage, il est tout chômage.